Musique Hey yo le Vriscois, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui l'Euroleague m'a lancé un challenge de fou Je vais devoir reproduire des dunks juste incroyables Il y a quelques semaines de cela, l'Euroleague a lancé un concours de dunks Digital sur leur compte Instagram Le principe est simple, certains des joueurs qui ont collé les meilleurs posters dunks Au cours de l'année en Euroleague vont défier des joueurs pro de réaliser le meilleur dunks Il y a eu plusieurs épisodes et au moment où je vous parle Le troisième épisode est déjà sorti Et le format de cette vidéo va être très simple On va essayer de reproduire ces mêmes dunks Au fur et à mesure que je réussis les dunks On va monter petit à petit la hauteur de panier Et on verra jusqu'à quelle hauteur je suis capable de réaliser ces dunks Et on commence tout de suite, c'est parti Du coup je vous propose qu'on fasse ça crescendo Et qu'on commence avec le dunk le plus easy La petite capuche Ça ne va pas, c'est easy, c'est easy Le deuxième dunk qu'on va tenter C'est tout simplement un moulin à vent Appel de pied C'est un dunk assez simple entre guillemets Aujourd'hui dans les concours de dunks Bon bah tous les dunkers pro ils sont censés le passer Mais en vrai c'est beaucoup plus difficile que ça on parait Il faut une bonne vitesse de bras Et surtout un bon appui, appel de pied On teste tout de suite à taille poussin Et on voit au fur et à mesure ce que ça donne Let's go C'est validé Pour le troisième dunk le concept est assez simple C'est un grand classique encore une fois La chaise Et pour la petite histoire ça s'appelle la chaise Parce que dans les airs en fait on doit vraiment donner l'impression Qu'on est assis sur une chaise Pour après reclaquer la balle Bon bah c'est validé Et enfin quatrième dunk qu'on va tenter aujourd'hui C'est un 3-6 avec la main inversée Moi le premier dunker que j'ai vu faire ça Je crois que c'est Lins Carter Au concours de dunk 2000 si je dis pas de bêtises En fait généralement les 3-6 on tourne Et on dunk avec la main Bah ici c'est le plus logique Et là c'est juste qu'on inverse la main Donc je tourne dans ce sens Et j'y vais Alors le secret pour ce dunk C'est qu'il faut forcément bien accrocher la balle Sinon ça marche pas On tente let's go Bon celui-là comme je vous l'ai dit Il est plus compliqué Mais j'ai pas vraiment l'impression Que ce soit un problème de hauteur ou de rotation C'est vraiment le fait de tenir la balle Pour pouvoir la se matcher Let's go On retente c'est parti C'est incroyable comment j'ai tout Je suis vraiment à deux doigts de le mettre Mais j'arrive pas à agripper la balle C'est relou Ok le brisquad Là je viens de remonter un petit peu le panier Mais à vue d'oeil comme ça On devrait être à peu près autour de 2m80 Ça va être beaucoup plus chaud Surtout pour les derniers dunks Où j'ai eu un petit peu de mal L'objectif vraiment ce serait d'essayer de passer Allez deux dunks sur quatre Et après on essaiera de monter un petit peu Et de voir vraiment au max Jusqu'à quelle hauteur je peux aller On part pour le dunk tomahawk capuche Si celui-là il passe pas les autres passeront pas les frères C'est validé Ça me rassure parce que c'est validé plutôt easy Donc on va pouvoir monter un peu On passe au moulin C'est pas validé mais y'a moyen Là le moulin je l'ai fait partir de vraiment bas Peut-être que si je le fais partir un petit peu plus en B8000 Tu vois y'a moyen Là j'ai vraiment la confirmation que je peux le faire Faut juste se concentrer Zéro Bon les gars le moulin ça va être compliqué Mais je sais qu'ici je peux le mettre Donc faut vraiment que je le place ici Parce que peut-être qu'à la hauteur suivante Je pourrais sûrement pas le mettre Faut vraiment que j'essaie de le mettre à 2m80 Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Ah ! Go Beast mode ! On va se casser les poignets mais ça va rentrer C'est sûr C'est sûr Let's go ! Let's go ! Let's go ! Bon les gars on commence à être chaud On commence à être Beast mode comme j'ai dit On passe à la chaise, let's go Est-ce qu'on valide ? Est-ce qu'on le valide ou pas ? Dites-moi dans les commentaires Mais tu connais, on ne se satisfait pas de peu Donc nous on continue Il est encore un peu bizarre Je ne sais pas si on peut le valider Je vais voir la VAR, mais il est un peu bizarre Après consultation de la VAR, le Tomar est accepté La balle a bel et bien été smachée Même en heurtant un petit peu le cercle Tomar validé Ok les gars, on passe au 4ème dunk Du coup qui sera un 3-6 inversé à la Vince Carter On va faire au mieux Mais c'est pas si vous mentir que ça va être chaud Mais on va faire au mieux Parce qu'en vrai, en termes de gainage Il y a moins besoin pour un 3-6 inversé de gainage Que sur une chaise, tu vois, où tu dois vraiment te gainer Ou sur un moulin aussi Mais c'est vraiment dans la finition du dunk que ça va être compliqué On teste Je suis pas loin mais je peux nous Ça me paraît même grave plus facile que les deux précédents Encore une fois, il est pas au fin Je sais pas, j'ai pas cette satisfaction de me dire Allez, vas-y, je l'ai claqué Donc on continue Ça c'est de la validation Ça c'est de la validation validée avec affirmation affirmée Après en vrai, en termes de rotation Je pense que j'avais déjà un petit peu commencé mon 3-6 Avant de monter Du coup c'est pas complètement un 3-6 Mais quand tu regardes dans les concours de dunk Il y a plein de 3-6 Des boogies disent 3-6 riders Régo ils partent, ils sont déjà deux au panier Tu vois ce que je veux dire Donc en vrai, on n'est pas trop à jouer sur les mots Tout ça On va le valider Et on passe à 2,90 2,90 c'est beaucoup les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Claquer un dunk normal à 2,90 c'est easy Mais comment ça, à mettre des figures à 2,90 Ça devient sérieux On va voir On est parti On est vraiment pas loin de la hauteur réglementaire Si on passe 1 dunk sur 4 Franchement je vais pas mentir Je serai satisfait Je vais tout donner Mais c'est vraiment chaud Objectif 4 sur 4 Ça bouge pas Mais je vais pas vous mentir C'est chaud Ok, comme d'hab On commence avec la capuche Donc capuche c'est juste Je monte à deux mains Je ramène vite fait derrière la tête Et je colle Ce sera peut-être pas comme sur la vidéo Que je vous ai montré Mais à partir du moment Où ça part derrière la tête Ça fait office de capuche Et on est tout de suite parti Let's go C'est plus compliqué que ce que je pensais Mais il y a moyen Très très compliqué les gars C'est très très compliqué Et c'est vraiment la plus petite capuche du monde en plus Bon encore une fois Comme je vous dis C'était vraiment la plus petite capuche J'ai dû ramener ici maximum Mais voilà On va le considérer comme validé Parce que voilà Comme je vous dis On se rapproche vraiment de la taille réglementaire Je vous ai dit 2,90 Mais je me demande Si j'ai pas mis un petit peu plus haut Parce que ça me paraît vraiment haut Capuche validé Maintenant les frérots Je vais pas vous mentir Si j'en mets un Ça relève de l'exploit Le moulin déjà A 10 cm au-dessous J'ai vraiment extrêmement galéré Donc on est parti pour le moulin C'est parti Tout le monde fait On va peut-être essayer en allé-houp Je pense qu'avoir une course sans le ballon Ça devrait jouer en ma faveur Elle était trop haute Au moins qu'elle arrive genre là Pour que j'aie juste En vrai un demi-moulin à faire Là on joue sur la carotte Il n'y a plus le foie C'est beaucoup plus haut Que ce que je pensais Au final ce dunk Il dépend extrêmement du lancer Le lancer je vais pas vous mentir Ça va tout faire Avec la prise d'appui aussi Ça va rentrer ça va rentrer ça va rentrer On lâche rien On va essayer je pense Encore quelques essais Et là ça commence à fatiguer Je pense pas qu'on aura le moulin Même si j'étais vraiment pas loin Je reviendrai le tester Je reviendrai se tester Peut-être dans un autre épisode On va passer à la chaise Peut-être encore plus compliqué Mais on va tester quand même Comme je vous ai dit On baisse pas les bras C'est parti La chaise les gars Autant vous dire Ça va être très très compliqué Dans le sens où Je pense que c'est vraiment le dunk Qui demande le plus de gainage Donc chaise Je vais pas vous mentir C'est cuit On est toutes partie du coup Pour le 3-6 inversé Qui demande beaucoup moins de gainage Comme je vous le disais Mais plus de concentration sur la finition Donc on va voir ce que ça va donner Comment il est faisable celui-là Comment il est faisable Il faudra un peu de chance Parce que je suis vraiment au bout de ma rotation Mais il est giga faisable Je suis monté en avançant Il faut vraiment que je parvienne à monter droit Ok les gars C'est la fin de cette vidéo Franchement Je suis satisfait les gars Je suis satisfait Parce qu'à 2,90 Même un peu plus que 2,90 Je pense Il y a peut-être 2,95 Qui se rapproche vastement De la hauteur d'un D'un arceau réglementaire J'ai quand même passé Deux figures sur quatre On en a ché C'était vraiment pas facile Mais le 3,6 en tout cas Il est passé Ce sera pas comme dans les vidéos De l'Euroleague Forcément les gars C'est des dunkers pro C'est leur métier Mais je suis content Je me suis poussé à mes limites Et ça montre que le road to dunk Il a quand même fonctionné Justement j'allais y venir Je vous en ai pas trop parlé Dans l'intro Ce qui s'est passé C'est que je me suis blessé A plusieurs reprises Trois fois d'affilée En très peu de temps En fait si vous voulez A chaque fois Je n'ai pas respecté Les semaines de repos Donc au bout d'un moment Tu en demandes trop à ton corps Si tu lui donnes pas le repos Qu'il y a besoin Ça se recasse Et c'est ce qui m'est arrivé Même encore aujourd'hui Ma cheville est assez fragile Je pense que si des ostéos Ou des kinés Me voyaient faire ce que je fais là Ils ne seraient pas très contents Donc voilà pour cette vidéo Les gars Dites moi si vous avez kiffé Dites moi si j'ai des chances Peut-être un jour De passer ces dunks Sur 3,0,5 Si je continue de bosser Parce que je pense que la technique En vrai Ce n'est pas ce qui me manque le plus Ce serait plutôt le jus Et la détente N'hésitez pas à mettre un like A mettre un pouce bleu A vous abonner A partager la vidéo avec vos potes On se retrouve la semaine prochaine Pour une petite vidéo Peace